L'expert, en fait, il est simplement là-bas sur cette problématique-là. Il dit simplement, écoutez, voilà, les bâtiments, ils valent autant, mais je ne veux pas vous dire concrètement combien ce chiffre va au coût de la dépollution. Et nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut dérouper la phase de l'huile en respectant les droits des uns et des autres. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que les négociations ont trop de marrer et qu'on peut appuyer finalement, sereinement, à quelque chose où on arrive à l'équilibrer pour autant de pouvoirs, que le propriétaire a préféré négocier avec nous parce qu'on nous considérait comme un entreprise plus fiable et non-mercantique. L'expertise qui a été réalisée par l'expert n'est évidemment pas une expertise isolée. Il y a eu plusieurs expertises qui ont été réalisées. Et là, je vous rejoins de la même souvent point, c'est qu'en tant qu'articleur, on aime toujours acheter moins cher. Et le vendeur, quand il est dans le monde, il veut toujours voir le fouché associé bizarre, mais c'est comme ça. Au travers de tous les rapports qu'on a pu analyser et dont on a pu prendre connaissance, on s'est rendu compte que l'expert nous avait donné vraiment une fourchette de prix qui arrivait vraiment vers une bonne moyenne. À partir du moment où vous me dites qu'il y a un conflit d'intérêts, je dois avoir de savoir où est le conflit d'intérêts. Parce que le conflit d'intérêts, finalement, il faudrait d'abord que vous me donniez une définition précise de ce que ça peut être, mais pas la double casquette. Parce qu'ici, j'ai deux casquettes, effectivement, mais qui ne se serouchent pas. Et en fond, est-ce que le notaire est soumis à la loi sur le marché public ? Eh bien, à partir du moment où il y a une mise en concurrence qui est possible, et où le notaire n'est plus tenu d'appliquer ses règles de déontologie qui est réglementaire qui organise sa profession, oui, là, le notaire, effectivement, est soumis à la loi sur le marché public. C'est tout. On n'est pas nécessairement des gens qui ont envie de tirer le profit de ces situations. Moi, je retire ma casquette des chevins et je fais mon job de notaire. C'est tout. Je rappelle aussi qu'à partir du moment où un notaire intervient sur les communes, ces éléments sont divisés de moitié. Et si, en plus de ça, je dois intervenir avec un autre confrère, c'est que ces honoraires sont partagées entre le notaire. Je n'ai qu'un seul souhait, c'est à nous qu'un commun achète le moins cher possible, comme tout acquéreur, pour quand même savoir que dans un premier temps, c'est cette casquette-là que je prends. Mais je ne veux absolument pas qu'on puisse me reprocher d'avoir voulu contourner la loi sur le marché public alors que nous ne nous sommes pas soumis à ce moment-là. Disposer les expertises que vous avez. Pardon ? Est-ce que nous pouvons disposer des expertises ? Que les candidats vendeurs qui nous ont proposés dans le cadre de négociation, elles sont autour de vous. Je ne sais pas si elles sont dans les faits. Je n'ai jamais vu. Non, la question me pose. Pourquoi est-ce que vous deviez avoir toutes ces autres expertises qui demandent en fait que le produit qui est basé en premier temps ? Vous me demandez pourquoi ? Oui. On veut avoir l'ensemble du dossier ? Non, c'est ça votre question ? Non, c'est pas mon sujet. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir accès à une expertise qui est à ce point des mesuréments hautes et élevées dans le chef du vendeur ? Là, c'est encore plus que nous avons obtenu 6 mètres. Les mesuréments élevés ? Oui. Le vendeur au départ est après un chiffre encore plus élevé. Qu'est-ce que vous pensez ?